Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Voix au Chapitre. Je suis toujours avec ma complice Anne Lepape. Et aujourd'hui, nous abordons un sujet extrêmement polémique. Il y a peu de sujets historiques qui soient en même temps des sujets aussi polémiques. Et j'espère qu'un certain nombre d'entre vous, en téléphonant à Radio Courtoisie, vous apporterez votre pierre à cette polémique que nous continuons en direct. Nous allons parler des gnostiques. Et nous allons parler des gnostiques avec Roland Hurot. Roland Hurot, bonjour. Bonjour. Vous venez de commettre un livre intitulé Gnose et Gnostique, des origines à nos jours. Et je dois dire que sur un sujet extrêmement embrouillé, sur un sujet dans lequel beaucoup de spécialistes se perdent, vous avez produit un livre d'une extrême clarté. Et ça, ne serait-ce que pour cette qualité de clarté, il faut vraiment vous remercier. Vous aviez, je ne sais pas, le premier livre d'histoire que vous écrivez. Vous êtes d'ailleurs un historien de métier, on pourrait dire, puisque donc après l'école normale supérieure, vous êtes devenu, je crois, agrégé d'histoire. Mais vous retrouvez l'histoire, j'allais dire, comme une vieille maîtresse un peu sur le tard, si vous me passez cette expression. Oui, 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 monsieur l'abbé. Pas si tard que ça, tout de même. Mais après une vie consacrée à la politique, à la polémique, finalement, on a l'impression que vous ne vouliez pas d'une histoire trop plate non plus. Et vous avez choisi deux sujets polémiques. Le premier, donc, vous aviez déjà sorti un premier livre sur Marie-Madeleine. Jésus et Marie-Madeleine, le titre, oui. Jésus et Marie-Madeleine, c'était chez Perrin, je crois. Oui. Donc un livre d'histoire. Un livre qui a été traduit en plusieurs langues. En espagnol, en coréen. Et j'ai découvert il y a à peine une semaine une traduction russe sauvage. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de droit à verser à l'éditeur. C'est extraordinaire. En fait, je suis quand même très touché que les Russes puissent s'intéresser à mon travail. Et dans ce livre sur Marie-Madeleine, vous aviez déjà des positions, j'allais dire, très fortes par rapport à une historiographie dominante, souvent déconstructrice, pour employer un terme aujourd'hui à la mode, puisque vous considériez, au vu des textes et d'une démonstration interne, que le personnage de Marie-Madeleine était unique. Il n'y avait pas trois maris, comme souvent le disent quelques exégètes modernes, mais que Marie de Bétanie, Marie de Magdala et Marie-Madeleine ne font qu'un. Il y a aussi les orthodoxes qui le disent, puisqu'ils font trois fêtes différentes, enfin, en tout cas, deux fêtes différentes. C'est un sujet qui a été controversé. L'humaniste Lefèvre d'Étape, et même Bossuet, même Bossuet pensait qu'il y en avait trois. Ceci dit, j'ai étudié la chose en détail, j'ai suivi la rigoureuse démonstration de Saint-Augustin. J'avais conclu qu'il n'y en avait qu'une. D'ailleurs, s'il y en avait trois, il n'y avait pas de matière pour écrire un livre, parce que la personnalité de Marie-Madeleine, c'est le croisement de ces trois figures, enfin, de ces trois récits. Si vous n'en prenez qu'un, sur chacun des trois, vous ne savez pas grand-chose. Oui, probablement, est-ce la même figure, oui. Est-ce la même personne, oui. Quelle était la position du père Brugger, qui a écrit un livre sur Marie-Madeleine ? Il pensait aussi que c'était la même personne, oui, bien sûr. Mais de toute façon, il est Dominicain. Marie-Madeleine a été captée par les Dominicains, et tous les Dominicains, depuis la Corder, et d'autres, sont très favorables à la figure de Marie-Madeleine. Et il n'y a figure que si vous fusionnez ces trois approches évangéliques. Alors moi, j'avoue que c'est l'argument du père Brugger qui m'a vraiment touché et convaincu. Lorsqu'il dit, dans son livre sur Marie-Madeleine, qui était avant le vôtre, je crois, le livre important sur le sujet, il est un peu romancé, alors que moi, j'ai essayé de faire un petit travail historique. Historique. Et il dit, alors c'est peut-être son côté romancé, mais finalement, est-ce que le but du roman n'est pas de trouver la vérité, ou une forme de vérité, psychologique, intérieure, spirituelle aussi ? Il dit qu'il est impossible d'imaginer que deux femmes différentes aient eu la même idée de répandre du parfum sur les pieds de Jésus, et d'essuyer ses pieds avec ses cheveux. Puisque donc Marie de Bétanie le fait à Bétanie, et Marie de Magdala le fait au moment de sa conversion chez Simon, lorsqu'elle entre chez Simon. Et la pécheresse, l'anonyme, le fait en Galilée. Ça se passe en Galilée, elle reste la même. J'ai eu assez peu de doutes sur Marie, soeur de Lazare et de Marthe, et la Marie de Magdala de la crucifixion, puisqu'il est quatre ou cinq jours avant. Le Christ dit, elle a réservé cette huile pour mon ensevelissement. Ce serait quand même étonnant que ce ne soit pas la même personne qui ensuite précède, préside au groupe de femmes qui vont procéder à l'ensevelissement. Alors par contre, la pécheresse de Galilée, il y a l'argument que vous dites, qui est assez clair. On peut avoir un petit doute quand même. On ne peut pas se dire qu'elle avait peut-être une autre femme qui avait... Qui a fait le même geste. Mais parce que dans le premier récit sur la pécheresse, on dit, partout dans le monde entier, on racontera ce qu'a fait cette femme. Ah oui. Oui, ça c'est un... Et alors, ça signifie que ce geste, qui était quand même un geste, je dirais limite, c'est qu'une prostituée vienne tromper un rabbi. On ne dit pas que c'est une prostituée, pardonnez-moi. Ça c'est la légende. Une femme pécheresse, pardon. Voilà, c'est tout. Femme pécheresse. Oui, la question est... C'est vrai qu'elle avait peut-être simplement beaucoup d'amants. Ce que vous dites tout de même, je crois que c'est plutôt quand le Christ dit, on racontera tout au long des siècles ce que cette femme a fait, comme on le dit dans le Magnificat... À propos de Marie, il y a ensuite un déséquilibre. C'est-à-dire qu'on prie beaucoup plus à Sainte Vierge que Marie-Badeleine. Et c'est un peu dommage peut-être. C'est à propos de la Marie de Béthanie qu'on dit ça. C'est pas celle de Galilée. C'est celle de... Ou alors je ne me trompe pas. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, ça. On va vérifier. Oui, on va vérifier. Ou peut-être, j'espère. Un auditeur va vérifier. Un auditeur vérifiera et nous dira ce qu'il en est. Mais alors, en tout cas, vous avez écrit ce livre sur Marie-Badeleine, qui a eu beaucoup de succès, parce que vous êtes tombé en plus au moment du Da Vinci Code, vous êtes tombé au moment où on parlait aussi de l'évangile de Marie-Badeleine comme évangile mystique. Bien sûr, c'était en fait la raison du nouveau. J'ai voulu réagir au Da Vinci Code. Alors, je n'ai pas eu autant de succès quand même que le Da Vinci Code. C'est dommage. C'est bien dommage, oui. Oui, pour moi. Et pour les bonnes idées. Et pour les bonnes idées, oui. Et alors, dans la... J'allais dire dans la foulée, vous vous êtes intéressé un peu à cette époque, parce qu'au fond, pour un historien, Jésus, c'est avant tout une époque. Vous vous êtes intéressé à cette époque et vous vous êtes intéressé à ce courant, on peut dire déviant, hérétique. Le mot hérésie existe dans Saint-Paul, je crois. Et Saint-Irénée, oui. Et Saint-Irénée, en fait, le titre de son livre, il écrit Saint-Irénée vers 180-190. Oui, par là, oui. 180. Et cette hérésie gnostique, elle est parfois presque plus connue que le christianisme orthodoxe. Enfin, lorsque Plotin écrit contre les chrétiens, il écrit contre les gnostiques. Non, c'est origineux, c'est Cels qui a écrit contre les chrétiens. Je n'ai pas entendu dire que Plotin... L'énéa de neuf de Plotin. C'est contre les gnostiques. Je n'ai pas connaissance que ce soit contre les chrétiens, mais il faudrait revoir ça. Il est clair qu'au deuxième siècle, parce que les grands écrits gnostiques sont du deuxième siècle, savoir si la gnose existait dès le premier siècle dans l'environnement de l'Évangile, c'est une question que vous pourrez me poser, mais au deuxième siècle, les grands gnostiques, qui s'appellent Basilide, Carpocrate, Valentin, Martion, qui nous ont laissé des écrits, mais enfin, on les connaît surtout par la reprise par les pères de l'Église. Saint-Irénée, qui était un homme honnête, consacrait trois chapitres à décrire toutes les gnostes et puis deux chapitres à les réfuter. Et au début, le monde romain, il est confondé. Et comme il y avait parmi ces gnostiques des gens qui pratiquaient une morale, plutôt qui refusaient la morale, qui... Donc vous voulez dire, dans le monde romain, on confondait les gnostiques et les chrétiens ? La police impériale, oui. Confondait gnostiques et chrétiens. Et Celsus, qui écrit contre les chrétiens, les mélange et dit que certains se livrent au stupre, à une promiscuité fâcheuse, refusent la morale sexuelle. Ce n'est pas tous les gnostiques qui étaient dans cette position, mais certains. On n'en a pas des. C'est Carpocrate, dans votre livre, qui a commencé un peu. Carpocrate, mais on en accuse les disciples de Valentin aussi, certains disciples de Valentin. On accuse surtout les disciples de Basilide, et puis d'autres. Et je ne crois pas qu'il y ait lieu de mettre en doute, parce que Michel Onfray, tu trouves que ça, c'est très bien. Et il ne met pas en doute. Je veux dire, il y a des gens qui sont partisans de la clause. Et Michel Onfray fait un chapitre sur les chrétiens jouisseurs. Alors, si vous voulez. Toujours est-il qu'il y a une certaine confusion. Valentin et Martian auraient peut-être essayé d'être pape, et se seraient lancés dans la gnose, parce qu'ils n'auraient pas été élus. Et ensuite, je dis aurait, parce qu'on est quand même au conditionnel, et Celsus attaque que tout le monde en aime ça, et la police impériale pouvait peut-être voir les choses comme ça aussi. Il a fallu une décantation. Cette décantation, ce sont les grands écrits antignostiques qui appellent Tertullien, et surtout Saint-Irénée, et puis d'autres, et puis même Clément d'Alexandrie, et surtout Saint-Irénée, qui, à la fin du IIe siècle, font une clarification très forte. Il y a ceux qui sont avec nous, ceux qui sont contre nous, et l'agnostique, c'est une doctrine qui le qualifie de démoniaque, ou en tous les cas, pas loin. Et alors, à partir du IIIe, IVe siècle, c'est Euseb de Césarée qui dit, là, les gens ont compris que le christianisme, ce n'était pas la même chose que l'agnose. L'agnose étant, sur le plan moral, marquée par le refus de la loi de Moïse, alors, dans deux sens, soit un ancratisme, un refus total de la sexualité, y compris du mariage, surtout si le mariage est fécond, et puis... Et un refus de l'alcool aussi, dans l'ancratisme, je crois. Oui, oui, de l'alcool, et même... Ce qui pose un problème pour le sacrement de l'Eucharistie. Et même certains sont végétariens, et un peu plus tardivement. Et puis, ceux, au contraire, qui disent, bon, puisque la chair n'a pas... Bon, la chair est mauvaise. Le monde est mauvais, la chair est mauvaise, la matière est mauvaise, et le corps est mauvais. Parce que, évidemment, c'est le contraire de ce que dit l'Église catholique, qui magnifie le corps à travers l'Eucharistie, à travers l'incarnation, à travers l'Eucharistie, à travers le sacrement du mariage. Et à travers la résurrection de la chair, bien entendu, j'oubliais... Je profite de cette allusion au mariage pour dire que vous avez aussi été responsable de la rédaction d'un numéro de la revue Résurrection, qui vient de paraître, aux éditions Parole et Silence, sur le sacrement de mariage, avec des collaborations comme celle du Père Giton, bien sûr, pour la revue Résurrection, ça va de soi, d'Isabelle Rack, de Jean Marancin, de Gabrielle Nanterre, d'Aude Julienne, de Guylaine Jacques, et puis vous faites une... Outre un article sur individu et famille, une longue conclusion sur la miséricorde partant de troubles. Très bien. Donc c'est aussi quelque chose à quoi les auditeurs peuvent se référer. Bien sûr. Surtout que le synode, le dernier synode sur la famille, n'a pas vraiment oeuvré dans le sens de la clarté. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est qu'au moins trois articles du rapport final sont notoirement, enfin de notoriété publique, écrits pour être ambiguës. S'il y a... Ça, je ne me prononcerai pas, mais s'il y a un rapport entre ce numéro de Résurrection, qui est une revue que je connais depuis très longtemps, et puis le livre sur la gnose, nous ne sommes pas dans le même registre, un livre historique sur une question compliquée, un livre... Mais un livre de théologie par ailleurs, c'est que s'il y a un fil conducteur de presque toutes les... Enfin, toutes les gnoses antiques, jusqu'au catharisme, qui est une gnose, c'est le refus du mariage. C'est le refus du mariage. Alors, le refus du mariage dans deux sens. Ils disent tous, tous les gnoses disent que la chair est mauvaise. Et certains disent, préconisent comme martion, un ascétisme absolu que vous retrouvez chez les manichains et que vous trouvez chez les moines bouddhistes, par exemple, un ascétisme absolu qui refuse la chair, qui la déconseille aux fidèles et qui même leur dit si à la rigueur vous ne pouvez pas vous en passer, arrangez-vous pour ne pas avoir d'enfant. Et une maîtresse inféconde vaut mieux qu'une femme féconde. C'est vraiment ce refus de la chair de la vie et du mariage. Donc, c'est la fin du monde, en fait. Bien sûr, bien sûr. La pierre de touche, c'est le mariage. Et puis d'autres disent, puisque la chair n'a pas d'importance, au diable les règles, vivons au jour le jour. Et beaucoup de gnostiques étaient accusés, ce n'est pas les mêmes, de pratiquer ce qu'on appelait avec prudence la prosmiscuité, c'est-à-dire des parties fines tout à fait en dehors des règles morales habituelles. Et en tous les cas, et par derrière ça, il refus de la loi de Moïse. Alors ça, c'est quand même déjà très intéressant de voir que les gnostiques sont à la fois des super-assets qui refusent la chair et à la fois des gens qui, au contraire, peuvent être taxés de s'y vautrer. Et au fond, on croit déjà là entendre Pascal qui veut faire l'ange fait la bête. Oui, tout à fait. Les gnostiques ont un point commun, c'est qu'ils refusent ce composé mystérieux, ce composé physico-spirituel qu'est le mariage. Oui, absolument. Avec cette magnifique définition de Jean-Paul II, je me permets de... qui dit le mariage, c'est la vocation de l'amour et le service de la vie. Alors inutile de dire que la tentation gnostique, elle n'était pas seulement à l'extérieur de l'Église. Elle a perduré pendant des siècles. La gnose a marqué un certain nombre d'auteurs chrétiens et de pratiques chrétiennes avec une méfiance de la sexualité. qui allait très loin. Au XIXe siècle, par exemple, les chapitres sur ce sujet de la traduction à la vie des votes de Saint-François de Sales, qui sont à la fois très précis, très instructifs, étaient trouvés par beaucoup d'ecclésiastiques trop laxistes, à la fois impudiques et trop laxistes. Et exagérément concrets. Sachant que je ne connais pas de meilleure exposition de la morale sexuelle chrétienne et que ces deux chapitres de Saint-François de Sales. Au séminaire, quand c'était trop concret, on parlait latin. Oui, mais ça, c'est déjà un reste d'attitude gnostique. Oui, oui, tout à fait. De ne pas être complètement décomplexé sur le sujet. Non pas décomplexé dans l'agir, mais décomplexé dans la langue, de faire des présentes rivaseuses, etc. Et dans l'ordre symbolique. Donc il y a eu cette trace, il y a eu une autre trace aussi, c'est l'attitude par rapport à l'Ancien Testament, parce que les deux sont liés. Parce que l'Ancien Testament, c'est la loi de Moïse, pur et dur et raide. Tu ne feras pas d'un luthère, ce qui fait que... Mais c'est aussi la fin du Deutéronome, choisit la vie. Choisit la vie. Et Dieu vit que cela était bon. Et non pas mauvais, comme disaient les gnostiques. Donc... Alors il y a un antisémitisme latent quand même dans cette gnose très grecque. Oui, oui. On peut dire ça. Oui, je le dis un peu à contre-courant de beaucoup de gens qui réservent l'antisémitisme à Martion. Mais qui est lui-même agnostique quand même. Arnaque disait que... Arnaque, qui était plus ou moins un sympathisant de Martion, et d'Hitler d'ailleurs, disait que Martion n'était pas vraiment agnostique. C'était plus fort que ça, c'était mieux que ça. Mais ce rejet de l'Ancien Testament, évidemment, à l'exception de toute la période qui précède Abraham, alors parce que, par contre, Adam, Noé, tout ça, on vous en parle beaucoup. Mais à partir d'Abraham, d'Abraham jusqu'à Jésus, jusqu'à Jean-Baptiste, l'histoire sainte est occultée pas seulement par Martion, mais par tous les gnostiques. Il y a les saints païens de l'Ancien Testament, comme dit le cardinal Danielou, donc ceux-là, jusqu'à Job, qui est un païen. Oui, mais c'est... Bien sûr, tout à fait. On les accepte, mais lorsque l'on arrive au mystère de l'élection du peuple juif, alors là, il y a une... Un refus. Un refus. Au nom d'arguments, disons que, d'abord, il y avait de l'Ancien Testament, le juif me pardonnera de le dire tel quel, mais il est considéré comme un dieu mauvais, comme un dieu mauvais. C'est soit... Dieu n'est pas créateur, parce que Dieu n'a pas... Par contre, il a créé des anges, des éons, des archontes, des entités proliférantes de toutes sortes, et certaines ont créé le monde actuel, certaines qui étaient mauvaises, dont Yahvé. Yahvé est un dieu mauvais. Et Jésus n'est pas le fils de Dieu du tout, chez les... chez les... chez les gnostiques. Alors, c'est un fil conducteur que vous trouvez chez les cathares aussi. Les cathares, ils avaient la même attitude. Alors, certains vont beaucoup plus loin. C'est là que vous voyez une dimension un peu démoniaque, mais c'est pas tous, c'est certains. Ils considèrent que Jésus est descendu aux enfers le troisième jour, enfin, le deuxième jour, et après sa mort, et il est descendu aux enfers, et il a sauvé Cain, il a sauvé Pharaon, il a sauvé... qu'est-ce qu'il y a encore de très mauvais ? Mais il a sauvé l'ange rebelle lui-même, non ? Non. Le serpent, il y a des gens qui ont le culte du serpent chez les gnostiques. Il y a certaines sectes de gnostiques qui ont le culte. Parce qu'une des dimensions de la gnose, c'est de considérer qu'on se sauve, non pas par la charité, par l'amour et par la foi, mais par le savoir, par l'initiation à un savoir secret qui va vous permettre de vous élever au-dessus du lot commun de l'humanité et d'espérer un salut de l'âme, pas du corps, de l'âme, mais pas du corps à la fin des temps, ou même après votre mort. Et le serpent de la genèse qui apporte la connaissance du bien et du mal, c'est un bienfaiteur de l'humanité, cher certains gnostiques, incontestablement. Alors moi, j'ai été très choqué et certains vont même jusqu'à comparer Jésus et le serpent, dire que Jésus est la réincarnation de ce serpent. Ça m'a paru terriblement blasphématoire jusqu'à ce que j'ai aperçu dans le début de l'évangile selon saint Jean que Jésus lui-même se compare au serpent des reins. Au serpent des reins, qui n'est pas le même serpent, je suppose. Ce n'est pas le serpent de l'origine. Voilà. Le serpent des reins, c'est tous ceux qui le regardaient étaient sauvés pendant la traversée du ciel. Oui, oui. Ça, ce sont les Ophites. Ophites et Elena Hassen qui disent ça. Par contre, vous trouvez un livre comme La Pistis Sophia qui probablement est de Valentin où on ne trouve que des choses assez bonnes sur le plan moral. Alors, La Pistis Sophia a été probablement du 4e siècle mais reprend peut-être un original du 2e siècle. Alors, le 3e siècle, c'est autre chose. Il se passe quelque chose de très important. C'est l'arrivée d'un nouveau gnostique qui a un succès beaucoup plus considérable. C'est Mani. Et Mani. Alors, Mani, je peux... Il n'est pas romain, il n'est pas grec, il n'est pas romain. Il n'est quand même pas très loin du christianisme, d'abord parce qu'il le connaissait très bien. Il se prétend le premier prophète de Jésus-Christ, enfin, le successeur de Jésus-Christ, comme plus tard, à Mahomet, se présente comme le successeur de Jésus-Christ, à la divinité duquel il ne croit pas. Mais Mani reprend en gros la théorie de Martion, un dieu bon, un dieu mauvais, en gros, même en détail, de manière encore plus radicale, le dieu mauvais étant responsable du mal. Et puis, il y ajoute toute une métaphysique extrêmement compliquée que vous ne trouviez pas chez Mani, mais que vous trouviez chez Basilide ou Carpocrate qui vous décrit par le menu les 365 cieux qui sont entre dieux, si tenté qu'il se soit un dieu, le premier principe, c'est des choses, le dieu inconnu. Mais on retrouve, vous dites de Mani à influencer le bouddhisme. Vous l'avez lu, mon livre, alors, oui, alors, c'est, aussi bien les historiens des religions que les papes de l'époque comme Saint-Leo le Grand sont d'accord pour dire, et Saint-Augustin aussi, d'ailleurs, qui a réfuté le manichéisme, que le manichéisme, c'est-à-dire la doctrine de Mani, est le sommet de la Gnose, et non pas une religion orientale un peu exotique comme on l'a longtemps répandue, et le successeur de la Gnose gréco-latine incarnée par les personnalités que je vous ai signalées. Et alors, je réponds à votre question, pardonnez-moi, c'est qu'il faut un mental, mais que je n'aborde pas, parce qu'il est trop immense, et que je n'ai pas d'idée définitive sur le sujet. Il y a énormément de ressemblances entre le manichéisme et le bouddhisme. Vous cherchez en vain une différence précise. Alors, je parle du bouddhisme du grand véhicule, celui du Tibet, celui de la Chine, et pas le petit véhicule qui se trouve assez lent au Cambodge, etc., qui est largement mêlé d'éléments païens. Et, vous trouvez, on a l'archéologie à montrer sur la route de la Soie, à l'entrée de la Chine, on a trouvé des monastères qui sont, on ne peut pas dire s'ils sont manichains ou bouddhistes, parce que Mani et Bouddha sont des noms interchangeables. Alors, les gens vous diront, mais le bouddhisme, il est bien antérieur, puisque Bouddha aurait vécu 500 ans avant Jésus-Christ, que le bouddhisme aurait été diffusé par l'empereur d'Inde, Asoka, 250 avant Jésus-Christ. Mais ce n'est pas sûr, tout ça, parce que les premiers écrits bouddhistes datent de 500 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 250 ans après le manichéisme. Alors, je trace cette piste, et les premiers missionnaires qui sont arrivés en Chine ont été frappés de la ressemblance entre les liturgies bouddhistes, les liturgies manichéennes, ils ne les connaissaient pas, mais les liturgies de l'église orientale, copte, syriac, etc. Je pose la question, est-ce que le bouddhisme, alors dans ce cas-là, évidemment, on renverse complètement les perspectives, la gnose n'est pas le produit de l'influence de l'Orient sur le christianisme, bien que la gnose reprenne ou prenne, diffuse les idées de réincarnation, de le végétarisme, et du caractère radicament mauvais du monde que vous trouvez dans le bouddhisme aussi bien que dans le manichéisme, mais ça serait l'inverse, le mouvement inverse, c'est-à-dire que christianisme, manichéisme, bouddhisme, je ne trancherai pas, je pose la question, et je pose la question, mais je n'ai pas d'argument décisif pour exclure la deuxième hypothèse. Alors là, on part déjà dans l'idée des influences gnostiques sur un certain nombre de mouvements anciens et modernes, et on va y arriver, la gnose est-elle l'éternelle hérésie que certains veulent voir, mais je voudrais auparavant que Radio Courtoisie, notre chère radio, puisse vous vous inviter, c'est le 8 novembre, je crois que ça se passe, donc on va entendre l'invitation officielle. C'est une langue belle, avec des mots super, qui porte son histoire à travers ses accents. Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 8 novembre, nous célébrerons le 28e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 8 novembre, à midi, venait déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche L'Ec-à-Lanque face au 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, Eau-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2015 sera décerné à l'issue du repas à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les trois dernières années. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 euros par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse pour recevoir vos billets d'entrée. Vous pouvez aussi participer au premier tour du prix Jean Ferré en envoyant dès maintenant à Radio Courtoisie un bulletin de vote établi sur papier libre où vous porterez le nom de votre choix. Au dimanche 8 novembre à midi sur la péniche Les Calanques passe au 52 Quai du Point du Jour à Boulogne-Biancourt pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie. C'est une langue belle qui sait la défendre Elle offre les trésors de richesse infinie Les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre Et la force qu'il faut pour vivre en harmonie Chers amis auditeurs Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie et nous sommes avec Roland Hurot Anne le Pape et moi-même l'abbé Guillaume de Tannouarn Nous sommes dans une émission difficile mais passionnante sur ce mouvement déviant dans le christianisme qu'est le mouvement gnostique Et j'aurais envie pour revenir sur ce qu'on disait j'aurais envie de demander à Roland Hurot ce qu'il pense des origines exactes de la gnose Est-ce que c'est un mouvement oriental ? Vous en avez déjà un petit peu parlé Est-ce que c'est une maladie grecque ? Une maladie infantile du christianisme comme disait je crois Ernest Renan Quelle est votre position après ce livre ? Il y a beaucoup de... Je pense comme Ernest Renan que c'est une maladie infantile du christianisme Ernest Renan va même jusqu'à dire c'est un groupe un groupe qui était de la maladie des bébés à cette époque ça va contre toute l'érudition allemande après Arnach qui vous dit que l'agnose le livre de Hans Jonas est assez significatif il s'appelle la religion gnostique ça veut dire c'est une religion qui a contaminé le christianisme mais qui avait son existence indépendante je ne le pense pas parce que les traces que signalent Jonas et que signalent les autres érudits allemands d'une gnose non chrétienne sont assez limitées nous n'avons aucune preuve qu'elles soient intérieures au christianisme et il est très vraisemblable qu'elles témoignent plutôt de la de la contamination du paganisme par certaines par certaines idées gnostiques d'origine chrétienne et les textes sont assez limités et peu convaincants à mon avis d'ailleurs madame Simone Petrement c'est une érudite française de grande classe qui a écrit plusieurs livres qui vont dans le même sens et je crois que des gens comme les grands érudits comme Henri Puech vont dans le même sens mais donc origine orientale oui mais pas extrême orientale et pas perse non plus pas perse malgré le dualisme perse je démonte complètement cette histoire de dualisme perse parce que d'abord Zaratoustra pour lequel on se réfère on ne sait même pas s'il a existé mais en tous les cas il est très ancien 600-700 avant Jésus-Christ il est le premier à introduire l'idée de résurrection de la chair qui est l'idée anti-gnostique par excellence mais vous la trouvez chez Zaratoustra ensuite la religion perse vous trouvez l'empire perse au temps des Achémélides c'est un paganisme classique comme celui des Grecs et des Romains et ensuite revient le masdéisme qui oppose bien la lumière et les ténèbres mais sans dire que les ténèbres c'est la matière et c'est le monde existant et puis toutes les religions opposent le bien et le mal il n'y a pas que la religion et la vie et la religion et l'image de la lumière et du ténèbre est une image très très répandue vous la trouvez chez les Samoyèdes au fond de la Sibérie et ailleurs chez les Sioux d'Amérique par contre ce qui est spécifique de la Gnose c'est pas l'opposé le monde à lumière et le monde des ténèbres c'est de dire que le monde des ténèbres c'est le monde existant aujourd'hui c'est d'ailleurs ce que dit Plotin le philosophe platonicien il dit qu'est-ce que la Gnose c'est ce sont qu'est-ce que sont les Gnostiques ce sont des gens qui pensent que le monde est mauvais et qu'il a été créé par un demi-urge mauvais pas par Dieu par un demi-urge mauvais l'idée de Dieu d'ailleurs est assez flouche et Basilide c'est le Dieu inconnu c'est le Dieu inconnu on trouve déjà la théologie négative apophatique l'hyperthéos oui c'est ça il se garde bien de donner une image positive de Dieu pour la plupart pas tous mais alors je il y a d'autres hypothèses origine juive ou judéo-chrétienne origine judéo-chrétienne il y a toute autorité du cardinal Danielou qui disait que c'était moi j'ai du mal à le penser j'ai du mal à penser que ce soit une origine juive pourquoi ? parce que vous avez ce rejet constant de l'Ancien Testament et pas seulement chez Martion chez tous les Gnostiques jusqu'au XIVe siècle c'est-à-dire jusqu'au Qatar de tout l'Ancien Testament la loi de Moïse d'abord la loi de Moïse d'abord l'histoire sainte des juifs ça s'intéresse pas c'est des guerres c'est un dieu méchant qui fait la guerre et qui a une loi rigide voilà mais il garde la Genèse pas tout pas l'idée que le monde est bon mais Adam et Ève sont des personnages que vous trouvez souvent dans les récits Gnostiques et puis Adam et Ève Noé Noé et puis un patriarche Enoch Enoch qui est un personnage très révéré dans avec le fameux livre d'Enoch voilà les Apocalypses juives c'est cité par Saint-Juïde d'ailleurs voilà Enoch Melchisedec ces personnages sont très familiers dans les récits Gnostiques oui puis ça s'arrête et donc dire que ce sont des juifs que c'est une origine juive je veux bien il y a peut-être des juifs comme on dit self-hating juifs des juifs antisémites ça a existé à commencer par Karl Marx mais c'est tout de même paradoxal je crois plutôt que la gnose c'est une réaction du monde grec enfin de certains éléments du monde grec face au christianisme parce que le christianisme a décollé très vite même s'il n'est quasi officiel qu'au 4ème siècle il remporte un succès très important y compris dans les milieux intellectuels dès la fin du 1er siècle au 2ème siècle on sent déjà que c'est la force montante et il y a des grecs qui ne refusent pas le christianisme ils reprennent la bible comme mais ils essaient de déjudaïser de déjudaïser de déjudaïser la bible et ça la gnose c'est ça l'oeuvre de Martion en particulier oui mais les autres aussi les autres aussi on a tendance à dire que ce n'est que Martion mais ce n'est pas que Martion et Mani aussi et Mani qui est le plus important en définitive et puis alors Mani son père était disciple de saint Jean-Baptiste semble-t-il jusqu'à ce qu'il rencontre il y a une vision de l'Esprit Saint qui lui dit d'aller prêcher le Christ mais son Christ à lui alors on dit les disciples de saint Jean-Baptiste qui ont survécu les Elkasaïtes qui ont survécu au Proche-Orient mais c'est pour vous dire que même Mani est dans un bain un bouillon de culture à la fois gréco-latin et biblique et biblique mais il s'était aussi un homme pénétré des lettres grecques et c'est on dit même que moi je le vois comme ça c'est à dire que vous avez le christianisme qui est un élément totalement étranger au bon degré co-latin c'est un peu comme si vous plongez un fer rouge dans l'eau froide ça provoque une très très grande ébullition et parmi dans cette ébullition vous avez les théories gnostiques qui gardent le christianisme parce qu'il est à la mode parce qu'il est en croissance spécialement là où naissent les gnostes c'est à dire Antioche et Alexandrie avant de venir à Rome parce que tous ceux qui ont du succès Antioche et Alexandrie ça ne leur satisfait pas ils se disent qu'ils vont monter à Rome comme on dit notamment Valentin et Martion et puis le christianisme est en pleine croissance au 1er et 2ème siècle et là il y a des grecs qui ont une réaction totalement négative acceptent Jésus leur Jésus à eux acceptent une partie de les évangiles encore épurés des éléments juifs on enlève les généalogies de Jésus-Christ par exemple on enlève les allusions à la loi les allusions positives à la loi par exemple quand il est dit pas un seul iota de la loi ne passera c'est enlevé c'est expurgé mais ils gardent la figure de Jésus-Christ et même la Sainte Vierge et puis ils expurgent le reste le dualisme au fond selon vous ne vient pas de Perse vous nous l'avez bien expliqué vous nous avez dit qu'en Perse au contraire on a trouvé la première théorie de la résurrection de la chair Zaratoustra ce dualisme vient d'une lecture de Platon finalement oui je pense que parce que dans le fait dont Platon est représentant le personnage de Socrate face à la mort nous dit philosopher c'est mourir et être mort et le corps est un tombeau donc ça justifie notre thèse l'influence de Platon sur l'agnose je ne l'ai pas encore peut-être j'aurais dû la souligner encore davantage mais tout de même les Plotins le dit parce que Plotin prétend être la suite de Platon et puis tout le monde est platoniciens les pères de l'église sont platoniciens filons les platoniciens jusqu'à j'allais dire que l'agnose se termine quand on redécouvre Aristote et la positivité du monde c'est-à-dire au XIIIe siècle et c'est ma thèse en réaction contre les cathares et donc le thomisme a été l'antidote même je suis peut-être un peu moins thomiste que vous M. l'abbé mais le thomisme a été l'antidote théologique définitif à la gnose parce qu'il insiste sur la positivité du monde de la sexualité de la politique et de beaucoup d'autres choses et de l'art etc oui mais Platon dit que le monde actuel est une réalité inférieure mais il ne dit pas qu'il est radicalement mauvais à aucun moment Platon dit il n'est pas l'incarnation du mal c'est-à-dire et puis même il n'y a pas que Platon la philosophie grecque ne se résume pas à Platon moi j'ai feuilleté mon livre sur les précautes socratiques à la pléiade qui est très bien fait le premier philosophe qu'on connaît c'est Thalès il n'y a pas fait que des théorèmes Thalès Thalès fait un peu de philosophie et commence à dire première phrase le monde est bon le monde est bon alors je pense qu'il y a une grande influence de Platon et derrière Platon Pythagore c'est-à-dire que ce qui intéresse les gnostiques ce sont les idées que Platon a reprises à Pythagore notamment la réincarnation la numérologie c'est-à-dire de spéculer sur les chiffres de toutes sortes qui furent reprises plus tard par la cabale juive cabale juive que je crois inspirée par la gnose et non pas l'inverse mais ça aussi c'est une matière à débat la numérologie les spéculations très complexes sur les chiffres transformés en lettres ça, ça se trouve déjà chez Pythagore alors il faut que nous avancions parce que le temps passe et on vous écouterait Roland Hurot avec passion en vous laissant parler mais il y a dans votre livre un aspect très important et intéressant c'est que non seulement vous reconstituez en entomologiste en quelque sorte l'histoire des doctrines gnostiques en commençant par Simon le magicien et dans toute une généalogie Ménandre et les autres basilides carpocrates etc mais vous vous allez jusqu'à nos jours d'une certaine façon c'est à dire que vous en tout cas c'est ce que vous annoncez dans votre titre où vous parlez de gnose et gnostique des origines à nos jours donc vous dites bien que à la fin d'une certaine façon le catharisme est la dernière manifestation organique organique de la gnose et donc le catharisme c'est XIIIe siècle du XIIe au XIVe il s'éteint au début du XIVe siècle est-ce que je peux raconter une petite chose j'ai accompagné un voyage en Arménie il y a 15 jours avec des lecteurs du quotidien présent et la guide qui était très intéressante qui elle-même appartient à l'église apostolique arménienne nous expliquait en passant dans le nord-est de l'Arménie qu'il y avait des villages habités par je n'ai pas retenu le nom de ces gens qui adorent le diable je la cite qui adorent le diable parce qu'ils pensent que le monde a été créé par le diable et qu'il faut donc se le rendre favorable est-ce que vous ne pensez pas que c'est une sorte de résultat de la gnose ? si c'est la gnose la grande manifestation de la gnose c'est le manichéisme qui va jusqu'en Occident mais qui va jusqu'en Chine aussi les disciples mayés qui s'éteint progressivement qui s'éteint en Perse sous le coup de l'islam le christianisme est très affaibli ou quasi disparaît de ces régions mais il y a eu une gnose une influence de la gnose sur l'islam l'islam n'est pas pas quelques aspects gnostiques notamment l'idée de tout recommencer et de nier relativiser l'Ancien Testament comme mais c'est pas une gnose fondamentalement puisque pour toute une série de raisons il croit en dieu unique créateur il croit au plaisir de la chair si je puis dire bon c'est trop connu mais il y a des gnoses une influence de la gnose sur l'islam à ses commencements mais là ce ne sont pas des villages de musulmans c'est totalement à part il y en a plusieurs vous en avez qui se restent musulmans comme les tous les disciples de l'Aga Khan par exemple et puis vous avez aussi les ceux qui sont les druzes les druzes et puis le Assad ça appartient j'ai un petit trou de mémoire c'est de les alaouites c'est pour ça qu'ils sentent tous le souffre et vous avez les yézidis les yézidis ils se réfèrent quand même les yézidis le nom ce sont ceux-là que leurs ennemis c'est-à-dire tous ceux qui sont autour qualifient d'adorateurs du diable les yézidis se réfèrent aux califes yazides donc ils sont quand même dans la mouvance musulmane alors les idées des yézidis sont assez compliquées c'est un mélange de gnoses d'islam et de résurgence païenne il faut voir qu'entre les fondateurs qui avaient une idée claire de la manière dont tout ça s'articulait et les pauvres diables qui aujourd'hui sont porteurs de cette tradition attention aux mots que vous employez oui mais enfin oui mais ils sont massacrés ce sont les princes ils sont vraiment pauvres alors diables peut-être pas mais pauvres oui ce sont les Daesh en veut encore plus aux yézidis qu'aux chrétiens et qu'aux autres alors il y a quand même ils ne savent pas très bien qu'est-ce qu'ils ils ne sont pas très au clair avec leurs propres doctrines vous avez le même phénomène avec les mandéens au sud de l'Irak alors à l'abri des combats pour le moment vous avez une secte qui s'appelle les mandéens dont certains disent qu'elle remonte avant le christianisme qui est incontestablement gnostique qui a des textes sacrés particulièrement confus et qui aujourd'hui vous savez quand ces textes sont répétés par des gens qui ne comprennent rien vous ne savez plus très bien ce que ces gens pensent et tous ces gens-là n'ont pas eu Saint-Irénée c'est-à-dire que la gnose Saint-Irénée a fait une clarification qui n'a pas eu lieu dans cette et alors vous vous reprenez cet esprit de clarté et dans votre ouvrage moi vraiment l'une des grandes qualités que j'y trouve c'est la clarté je ne l'ai pas j'ai pas vu c'est une telle clarté dans un livre sur la gnose et j'en ai lu un certain nombre avant le vôtre donc ça me paraît très important mais je voudrais il reste quelques minutes et je voudrais que nous nous lancions dans la postérité de la gnose après on aurait pu parler de la cabale juive aussi mais j'aurais voulu que nous nous lancions dans la postérité de la gnose après le Moyen-Âge dans cette résurgence qu'on trouve chez Jacob Boehm par exemple qu'on trouve aussi plus proche de nous dans la franc-maçonnerie dans le romantisme la philosophie de Hegel la philosophie de Schopenhauer qui reprend sauf que Schopenhauer est radicalement athée mais Schopenhauer reprend la vision du monde des gnostiques et des bouddhistes d'ailleurs c'est intéressant alors je vais essayer d'être court je définis à un moment donné l'ensemble des caractères de la gnose qui sont 5 ou 6 ou 7 enfin il y a les principaux et les accessoires les gnostiques sont par exemple pour la prédestination bon ils pratiquent la magie qui est rigoureusement interdite par les textes juifs la magie simplement à partir de la fin des cathares qui peut être de l'émergence au sein de l'église d'une philosophie de référence qui est la philosophie thomiste totalement éloignée de la doctrine gnostique à la différence de ce qu'étaient certains pères de l'église et bien qui étaient platoniciens vous trouvez plus de gnostes organisées sous forme d'église mais vous trouvez vous avez Jérôme Bosch appartenait aux frères du libre-esprit qui était à la fin du Moyen-Âge et vous trouvez à la Renaissance une fin de savoir qui fait que beaucoup d'humanistes de la Renaissance s'intéressent à la gnose et s'intéressent à la Kabbale la Kabbale est un phénomène beaucoup plus positif c'est-à-dire que la Kabbale est sans doute beaucoup plus proche du christianisme orthodoxe je l'ai étudié à cette occasion un petit peu que de la gnose bien entendu mais probablement que du judaïsme talmudique parce que et à tel point qu'ailleurs qu'un cardinal de la Renaissance je crois que c'est Nicolas Decu traduit le Zohar qui est le grand livre de la Kabbale en français François Ier était intéressé il crée une chaire d'hébreux pour étudier la Kabbale et ainsi de suite et puis vous avez cette espèce de syncrétisme mais la plupart des gnostiques en dehors de Schopenhauer que ce soit des écoles gnostiques ou que ce soit des philosophes des théosophes on dit théosophes gnostiques jusqu'à René Guénon qui est le parfait gnostique et vous avez des gens qui reprennent certains éléments de la gnose antique mais pas tous et notamment dès lors qu'apparaît la perspective d'un progrès de l'humanité vous avez une vision beaucoup plus positive du monde chez la plupart chez la plupart avec peut-être des erreurs alors il reste que dans le monde moderne vous avez aujourd'hui une imprégnation de certaines idées gnostiques moi j'en ai recensé quelques-unes en vous attendant la différence entre les sachants et les non-sachants le fait que le monde doit être dirigé par des savants qui se répandent aujourd'hui qui est tout à fait antidémocratique la démocratie qui défend la vox populi au moins dans son principe sinon dans sa réalité est anti-gnostique puisque la vox puisque les gnostiques je ne l'ai peut-être pas assez dit se fonde sur l'idée d'une initiation il y a les initiés les moins initiés les pas initiés du tout et aujourd'hui il y a des gens qui croient que le monde doit être dirigé uniquement par des savants des économistes et surtout il y a une tendance politique oligarchique assez lourde au fond assez lourde et à l'échelle mondiale ça c'est sûr et certains de ces mouvements portent des noms assez ultimiquement gnostiques la démocratie devient une espèce de voile politique derrière lequel l'idée on ne pense pas aujourd'hui que le monde est radicalement mauvais mais vous avez tous les idéologues qui veulent le réformer qui pensent qu'il est tout à réformer et qui ont transformé notre société en un véritable camp de redressement nous sommes tous racistes en puissance nous sommes tous des nous réchauffons la planète ainsi de suite nous fumons nous fumons nous buvons l'homme est un prédateur l'homme est un prédateur pour monsieur Bill Gates qui incarne assez bien cette nouvelle gnose qui trouve il dit pas que l'homme est mauvais mais il dit quand même qu'il y en a dix fois trop et qu'il faudrait réduire l'humanité de 7 milliards à 500 millions vous trouvez l'idée d'un nouveau commencement nous sommes dans une ère complètement nouvelle comme Martian ça c'est Rémi Bragg qui le dit le monde moderne est martianite en ce sens qu'il veut un nouveau commencement qui récuse le passé et les leçons du passé le refus de la droite de Moïse dans la philosophie libertaire alors j'ai une phrase un petit peu audacieuse à un moment qui me sera peut-être reproché où j'assimile la pensée libertaire qui récuse radicalement la morale spécialement sexuelle héritée du judaïsme et la volonté de certains idéologues allemands d'éradiquer l'héritage juif et chrétien accessoirement de l'Europe de l'Europe telle qu'il la souhaitait alors la séparation de l'esprit et de la chair l'idée que radicale alors que le christianisme est fondé sur l'idée qu'il y a une nature qui conjoint les deux et que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi sans tenir compte de ce qui se passe dans le corps de certains équilibres corporels alors l'idée que l'esprit et spécialement l'esprit scientifique a tout pouvoir sur la chair surtout la chair des autres d'ailleurs et notamment en matière de manipulation génétique enfin pour faire des manipulations génétiques de toutes sortes mais ça ça procède jusqu'à un certain point de cette idée que vous trouvez déjà dans la gnose d'une césure radicale entre l'esprit et la matière alors là c'est pas un esprit métaphysique c'est l'esprit parce qu'une autre différence c'est quand même que les formes de pensée gnostiques s'accompagnent rarement sauf chez quelques dans quelques cas très isolés d'une liturgie d'une histoire d'une métaphysique et généralement il y a beaucoup de gens qui ont des comportements qui adoptent certaines idées gnostiques mais qui sont athées et athées alors il y a des auteurs comme monsieur celui dont nous parlions tout à l'heure monsieur Couvert qui assimile le panthéisme à la gnose moi je crois pas parce que il y a beaucoup de panthéisme dans la philosophie moderne quand vous regardez par exemple le livre d'Eremont Ruyère qui s'appelle La gnose de Princeton il présente une vision qu'il prétend gnostique mais qui est en réalité panthéiste il dit que les savants de Princeton sont assez d'accord pour une existence d'un lieu vrai ou pas vrai j'en sais rien toujours est-il que précisément le monde est mauvais donc Dieu peut pas être dans le monde et les gnostiques voilà là il y a une opposition claire entre panthéisme et dualisme il faut choisir absolument soit on est dans le dualisme et on dit le monde est mauvais il faut vivre de l'esprit au delà du monde etc et ça c'est la position gnostique soit on dit tout est Dieu et le monde est Dieu et donc le monde est bon oui absolument c'est ce que dit Spinoza et quelques autres absolument j'ai essayé de distinguer j'ai pas il y a des gens qui vous mettent de la gnose sur tous les sujets j'ai essayé d'être un petit peu rigoureux et même c'est pire que ça il reste deux minutes donc je vous coupe encore pour dire que vous vous faites un rapprochement avec certaines idées franc-maçonnes malgré tout la franc-maçonnerie qui a été créée au 18e siècle elle est incontestablement dans la suite de tous ces théosophes alchimistes et autres qui apparaissent à la renaissance c'est une grande internationale des néo-gnostiques c'est sûr mais c'est la gnose de l'époque contemporaine c'est à dire qui élimine le caractère radicalement mauvais du monde et puis surtout qui se subdivise dès le 18e siècle entre une branche scientiste qui devient plus tard un athée incarnée aujourd'hui par le Grand Orient anti-religieuse etc et puis une gnose théosophe qui croit en Dieu qui croit en la qui a une métaphysique complexe et qui respecte beaucoup l'évangile de Saint Jean ce sont les autres et certains d'entre eux n'ont pas forcément une idée très claire de ce qu'est la spécificité de la science alors pour avoir une idée claire en tout cas sur ce qu'est la gnose je recommande vivement votre ouvrage dont je redonne les références donc Roland Hurot votre ouvrage gnose et gnostique des origines à nos jours est publié chez Desclés de Brouwer de la Sous-titrage FR ?